Selon la Bible, l'être humain a-t-il de la valeur pour Dieu? Eh bien, l'être humain a une très grande valeur pour Dieu parce qu'il possède la vie. La vie vient de Dieu et a une valeur inestimable. Nous sommes, vous le savez, incroyablement privilégiés de posséder la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Un jour, Jésus a déclaré que toutes les richesses du monde mis ensemble avaient moins de valeur que la vie d'un seul être humain. Ce sont les paroles de Jésus qu'on peut lire ensemble dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8 et le verset 36. Jésus dit ceci, « Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? » Et le plus grand privilège que nous avons dans cette vie terrestre, c'est de pouvoir saisir la vie éternelle. Un jour, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mais si on refuse la vie éternelle, l'offre de la vie éternelle que Dieu nous fait, non seulement on perd la vie éternelle, mais on perd aussi notre vie présente, notre vie terrestre. Sans Dieu, notre existence sur la terre devient une immense frustration. Et ça se termine par l'entrée dans un cauchemar éternel. Si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils, c'est parce que l'enjeu est très grand. Oui, chaque être humain a une très grande valeur pour Dieu. Et cela est d'autant plus évident, puisque pour le racheter, Dieu a dû payer de son propre Fils unique. Avez-vous réalisé la valeur que vous avez? Avez-vous accepté le rachat de Dieu en Jésus-Christ? Oui, même si un homme possédait toutes les richesses du monde entier, cela ne lui servirait absolument à rien s'il perdait sa vie. Oui, mes amis, l'homme a une très grande valeur pour Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada